Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de Martha Robbins. Martha Robbins est née dans un petit village de la Drôme, et c'est à l'âge de seulement 16 ans qu'elle tombera dans un coma. A la suite de ce coma, elle développera une encéphalite, une longue maladie et très douloureuse, qui ne la quittera plus jusqu'à sa mort. Cette encéphalite va se transformer en plusieurs infections, qui seront encore plus douloureuses. Ces infections vont la paralyser progressivement, l'empêchant de bouger tous ses membres. L'un des médecins qui a étudié le dossier ira même jusqu'à dire qu'elle a atteint les limites de ce que pouvait atteindre le corps humain en matière de souffrance. Mais en réalité, c'est à partir du moment où elle va être paralysée que le mystère commence. En plus de toutes ces infections, elle va être atteint d'une autre maladie, dite la dynédite. Une maladie qui affecterait les capacités de déglutir et qui empêcherait une personne de boire et manger. Dès que les médecins s'approchaient d'elle et lui mettaient un tout petit peu d'eau sur ses lèvres, ou qu'il lui apportait de la nourriture, automatiquement, elle rejetait tout et ne pouvait rien avaler. Il faut savoir que pour une personne normale, si vous arrêtez brutalement de vous alimenter ou de vous hydrater, ne serait-ce que de 60 à 70% de votre apport alimentaire habituel, vous entrez automatiquement dans une carence protéique. Et personne ne pourrait vivre plus de 20 jours comme cela. Pourtant, Marthe aurait bel et bien survécu jusqu'à l'âge de 78 ans, sans réellement boire ni manger. Car avant de chrétienne, la seule nourriture qu'elle arrivait à avaler était un hostie consacré une fois par semaine. Pour elle, sa vie était liée à celle du Christ. Elle était vouée à ressentir les douleurs qu'il avait subies. Quelques mois plus tard après l'apparition de cette maladie, d'étranges cicatrices vont apparaître mystérieusement sur son corps. Et elle ira même jusqu'à pleurer du sang à de nombreuses reprises. Enfermée dans sa chambre, Marthe Robbins aurait vécu son destin dans une énorme et étrange discrétion. Et il existe très peu de témoins sur cette histoire. En revanche, avant sa mort, ce seront plus de 500 000 personnes qui auront fait un pèlerinage pour aller la voir. Lors de ses obsèques, en 1980, ce seront plus de 8 000 personnes qui assisteront à ses funérailles, dont 200 prêtres et 5 évêques. Encore aujourd'hui, personne n'a réussi à réellement expliquer comment elle avait réussi à survivre, en ne s'alimentant que d'un seul hostie pendant plus de 50 ans. Et depuis, il n'y a jamais eu une autre personne comme Martin Robbins. Francesco Fargione serait né en 1897, dans une petite famille de paysans italiens. Dès son plus jeune âge, un événement va venir bouleverser sa vie. C'est à partir de l'âge de 5 ans qu'il commence et raconte avoir eu des visions du Christ. Puis, à mesure qu'il va grandir, il va rapporter également voir des apparitions, ou même entendre des voix. Pour Francesco, qui est très croyant, ses visions n'auraient rien d'anormal, et vont même le pousser à devenir prêtre dans un couvent. Seulement âgé de 23 ans, il va décider de devenir Padre Pio. Et à cette époque, ses visions ne le quittent plus. Il rapporte en avoir de plus en plus régulièrement. Pourtant, la plupart de ses confrères vont rester très méfiants, et il y en a même qui vont s'inquiéter pour lui. Comme il rapporte entendre des voix et avoir des visions, il y en a qui vont penser qu'il commence à devenir fou. A plusieurs reprises, il y a même des moines qui témoignent avoir retrouvé Padre Pio, allongé sur le sol, avec le visage recouvert de sang. Et personne ne savait jamais ce qui s'était passé, ni même Padre Pio. Durant sa vie, il va subir de nombreuses agressions de la sorte. Et il vivra des souffrances incompréhensibles, qui lui sera infligé sans que personne ne sache d'où ça vient. Un matin de juillet 1918, Padre Pio sera même retrouvé avec les mains et les pieds complètement perforés, et présenterait exactement les mêmes marques que le Christ sur la croix. Ce phénomène va alors marquer beaucoup de gens, et va faire beaucoup parler dans les médias. Il y a beaucoup de personnes qui vont se rapprocher de Padre Pio durant sa vie, et ils vont essayer de déterminer s'il s'agit d'une supercherie, ou d'un réel fait mystérieux. Le Vatican ira même jusqu'à envoyer 4 médecins pour vérifier les plaies de Padre Pio. Ils ont réussi à démontrer qu'il avait l'air sincère, et que le phénomène n'avait pas l'air truqué. De plus, ils rapporteront qu'il avait régulièrement du sang qui coulait de ses mains et de ses plaies, et il n'arriverait tout simplement pas à cicatriser à ces endroits-là. En revanche, malgré leur enquête, ils n'arriveront pas à donner d'explications rationnelles, ni même à expliquer ce qui se passe. Toutefois, le mystère ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont mener des études sur lui, et certaines de ces études rapportent que son corps pouvait monter jusqu'à 48 degrés. Pourtant, c'est totalement anormal et impossible pour un être humain normal. La plupart rapportent qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Il existe beaucoup de témoignages autour de Padre Pio, et certains prétendent qu'il avait des dons pour guérir les maladies. Il suffisait simplement qu'il vous touche. D'autres témoins rapportent l'avoir vu à différents endroits au même moment, et qu'il aurait donc la capacité de se dupliquer. Et d'autres diront qu'il avait un réel don pour que l'on se confesse à lui. Mais il y a un autre fait qui est très mystérieux. Padre Pio aurait réussi à parler de nombreuses langues sans même les avoir apprises. Il y a également de nombreux écrits qui lui donnent des dons de clairvoyance, et qu'il explique qu'il suffisait seulement qu'il vous regarde pour connaître votre vie, et savoir ce que vous aviez fait de bien ou de mal. La liste de ses dons est longue, mais elle ne s'arrête pas là. Il y en a qui prétendent qu'il avait des dons de prévoyance. Il aurait soi-disant prédit à Jean-Paul II qu'il allait devenir le futur peuple. Mais également que sa tunique blanche serait immaculée de rouge. Et malheureusement, comme nous le savons, Jean-Paul II sera victime du tentatif d'assassinat le 13 mai 1981. Durant sa vie, il n'aura pas de repos, et va susciter une ferveur incomparable. Beaucoup prétendent que c'était lui la réincarnation du Christ. On aurait estimé que ce serait plus de 2 millions de croyants qui seraient venus à sa rencontre pour se confesser, ou obtenir des guérisons de sa part. Ce qui ferait environ 120 par jour. Malheureusement, sa vie consacrée à la religion va s'arrêter le 23 septembre 1968. Les témoins vont raconter que lors de son interment, il y avait un parfum très fort et très agréable qui se dégageait de son cercueil. Et en 2002, Padre Pio a été canonisé, devenant Saint-Padre Pio, grâce à la volonté du pape Jean-Paul II. Cette histoire se passe dans les années 40 aux Etats-Unis. Edgar Cayce était un Américain qui a intrigué le monde, car il aurait réussi à donner de nombreux diagnostics très précis durant son sommeil, alors qu'il n'avait jamais pratiqué la médecine. Edgar Cayce serait né dans une petite famille modeste, et ce serait dès son plus jeune âge que d'étranges phénomènes seraient apparus autour de lui. Ses parents prétendent que lorsqu'il était jeune, il était capable d'apprendre des livres par cœur, simplement les mettant sous son oreiller juste avant de dormir. Et le lendemain matin, lorsqu'il se levait, il était capable de vous les réciter par cœur, alors qu'il ne les avait même pas lus. En grandissant, ça va être un adolescent réservé. Il ne va pas avoir beaucoup d'amis, les gens le trouvaient plutôt étrange. Et toujours dans les phénomènes mystérieux, à l'âge de 23 ans, et sans vraiment d'explication, il va devenir tout simplement muet. Il ne sera donc plus en capacité de parler. A l'époque, sa famille est très modeste, et elle va plutôt se tourner vers des médecines non traditionnelles et parallèles. Ils vont l'emmener voir différents spécialistes, dont notamment un nip de teaser. C'est à partir de là que sa légende va réellement commencer. Durant l'une de ses séances, il aurait réussi à prononcer à haute voix les raisons de son multisme. Il aurait même réussi à prescrire son remède pour qu'il puisse retrouver la parole. Cette nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre à l'époque. Il va y avoir beaucoup de médias qui vont faire mention de cette fabuleuse histoire. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est une simple coïncidence, ou une supercherie. Rapidement, il va y avoir des nombreuses personnes de la famille d'Edgar qui vont lui demander d'aider pour guérir de différentes maladies. Mais Edgar, il ne voit pas ça d'un très bon oeil, et surtout, il n'a pas fait d'études de médecine. Pour lui, ça s'apparente clairement à l'exercice illégal de la médecine. Et aux Etats-Unis, ça peut être puni très sévèrement. Ça peut aller jusqu'à la prison. Mais au bout d'un moment, sa famille va quand même réussir à le convaincre de traiter quelques cas, et notamment les plus graves. Il va donc retourner voir l'hypnotiseur, et dans son état de sommeil hypnotique, Edgar va réussir à atteindre un état de conscience qui va lui permettre de donner des diagnostics de l'état des malades, mais aussi et surtout de prescrire des remèdes pour guérir ces maladies. Forcément, rapidement, sa réputation va grandir. Et il va y avoir tout le village qui va aller à sa rencontre. Soit pour essayer de montrer que c'est une supercherie, soit pour qu'ils tentent de guérir leur maladie. À cette époque, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de médecins dans la région. Et la plupart des gens sont complètement laissés à l'abandon par la médecine. C'est pour ça que la plupart d'entre eux se tournent vers des médecines alternatives. Et c'est notamment ça aussi qui va faire que Edgar Cayce va accepter de guérir tous ces malades. Sa réputation va grandir de jour en jour. Et très vite, ça va être l'Amérique entière qui va connaître son incroyable don. Il va être invité sur de nombreux plateaux et à de nombreux endroits pour que les gens puissent profiter de son don hors du commun. Il sera également étudié par de nombreux experts dans le domaine médical. Et le plus surprenant, il utilisait certains termes sous hypnose. Par ailleurs, il ne connaissait pas du tout lorsqu'il reprenait conscience. Pourtant, l'intégralité de déclarations qu'il fait lorsqu'il est sous hypnose sont cohérentes et les diagnostics qu'il font sont très précis. Cet homme qui ne connaît rien à la médecine va déranger les plus sceptiques. Car avec ses méthodes invraisemblables, il arriverait à obtenir des résultats quasiment infaillibles. Au cours de sa carrière, il va réussir à guérir plus de 12 000 malades. Et selon la légende, il n'y aurait qu'un seul et unique cas qu'il n'aurait pas réussi à guérir. Et en fait, ce ne serait même pas vraiment sa faute. Il s'agirait d'un enfant dont les parents n'ont pas eu le temps de trouver les médicaments. Ou les médicaments n'auraient pas été fournis correctement à cet enfant. Quoi qu'il en soit, il aura intrigué pendant de nombreuses années toutes les personnes qui l'ont étudié. Et personne n'arriverait à expliquer s'il s'agissait d'un don naturel ou de faculté psychique extraordinaire. Aujourd'hui, son cas a fait couler beaucoup d'encre. Mais il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous ayons une réponse pour expliquer ce genre de don. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne. Bien évidemment, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kikonfire. Peace out ! Sous-titrage ST' 501